Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le témoignage puissant 40, 40ème vidéo mes frères et soeurs, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a vécu ici sur Nianz Reborn, si vous n'êtes pas abonné mes frères et soeurs, vérifiez bien que vous êtes abonné, si ce n'est pas, cliquez sur l'abonnage de cette vidéo, cliquez sur la croche à côté et n'hésitez pas à laisser un j'aime dès que vous sentez que ce témoignage vous touche vraiment. Aujourd'hui nous allons aller directement dans un monde sous-marin, mes frères et soeurs, c'est sous l'eau, comme vous le voyez déjà à l'écran, la présence de cette créature qui s'est tout le même là derrière nous, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Écoutons ce témoignage pour découvrir ou encore découvrir ce qui va se passer ici, mes frères et soeurs, attachez vos cintures parce que ce soir, ça va être chaud, let's go. Frères, le 9 février 2014 dans la nuit pendant que je dormais, j'avais l'impression que quelqu'un versait sur moi de l'eau très froide, qui me fut sursautée hors du lit. Je pensais que je sautais de mon lit dans le physique, ne sachant pas que ce n'était pas l'aspect physique, mais plutôt c'était dans le domaine spirituel, et donc l'eau froide que j'ai ressentie m'a fait sursauter de mon lit, mais lorsque je me suis retournée, à ma grande surprise j'ai vu mon corps sur le lit allongé alors que je me tenais debout. Je ne savais pas que j'avais sursauté hors de mon corps, et que c'était mon esprit qui était sorti de mon corps, alors que je tais debout là et mon corps était allongé sur le lit juste à côté de moi. Soudainement j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ debout, bien habillé avec sa belle couronne sur sa tête, et il me dit, Richard, aujourd'hui nous allons faire un voyage au ciel, mais, notre voyage nous mènera d'abord dans le monde sous-marin avant que nous puissions aller au ciel. Frères, quand le Seigneur me dit cela, j'étais un peu curieux, je me suis dit, le Seigneur ne m'avait jamais transporté dans le monde sous-marin auparavant avant d'aller au ciel, donc je me disais ce n'était peut-être pas le Seigneur Jésus qui est devant moi, alors que j'ai pensé ainsi aussitôt le Seigneur me dit, Richard, je sais à quoi tu penses, je suis ton Seigneur et ami, et quand il me dit cela, j'ai regardé ses mains, c'est ainsi que j'ai vu le marque de cicatrice sur ses mains, ainsi je t'ai convaincu que je t'ai devant le Seigneur Jésus, en fin de compte j'ai accepté de le suivre. Le Seigneur m'a tenu la main et nous avons commencé à monter, alors qu'on se mouvait nous avancions un rythme très rapide, et nous avons parcouru l'espace jusqu'à ce que nous sommes arrivés au-dessus de la mer, en fait, la mer était tout bleue, quand nous sommes arrivés devant cette mer, le Seigneur m'a tenu par la main et nous avons commencé à marcher sur la mer, et comme nous allions plus loin, on descendait graduellement dans le profondeur de la mer, alors qu'on descendait de plus en plus dans le profondeur, nous sommes enfin arrivés au fond de la mer, et soudainement nous avons vu un paysage, un terrain sec sous la mer. Frères et sœurs, malgré le fait que nous étions sous la mer, cependant nous n'étions pas mouillés par l'eau, Jésus n'était pas mouillé et moi non plus, alors qu'on observait le paysage et des terrains secs sous la mer. J'ai vu des plantes et arbres, ensuite j'ai vu des montagnes et des collines à l'horizon et beaucoup d'autres choses, et quand nous avons avancé un peu plus bas, tout de suite j'ai vu des gens dans cet endroit sous la mer, mais quand j'ai regardé attentivement, j'ai remarqué que ces gens étaient moitié humains, moitié poissons. Ainsi, leurs parties inférieures étaient des poissons, mais leurs parties supérieures étaient humains. J'ai observé qu'ils étaient rangés en deux lignes, et ils protégeaient la porte de ce métropole sous la mer. Aussitôt qu'ils l'ont vu le Seigneur Jésus, ces entités qui avaient la queue des poissons ont commencé à courir pour se sauver. C'était la deux bandades. Quand ils ont pris fuite j'ai constaté qu'ils couraient à une vitesse prodigieuse. Ils étaient vraiment très rapides. Tout le monde voulait s'évader pour se sauver. C'était sauve qui peut, ils ont tous couru et ont fui rupture dans l'enclos de la ville pour se sauver. J'observais et j'avais remarqué qu'il y avait agitation dans toute la ville, car tout le monde luttait et tentait s'échapper pour se sauver. J'ai également observé qu'il y avait un tremor et tremblement de terre alors que toute la population était en état de panique, et alors qu'il y avait tumulte de la turbulence et du chaos dans cette ville sous-marin, le Seigneur Jésus parla et dit à la population que la paix perdure. Tout à coup, la paix retourna dans la ville et tous les environs. Il eut un calme remarquable. En effet il y avait véritablement un secousse et un tremblement de terre dans ce métropole. La terre était secouée en raison de la panique généralisée dans cette civilisation sous la mer. Mais dès que Jésus déclara la paix, immédiatement il y avait le calme. Et puis Jésus leur dit, « Je ne suis pas venu pour vous juger, je ne suis pas non plus venu pour vous condamner. Autant plus que votre temps n'était pas encore arrivé, mais je suis venu dans un autre but. Par conséquent, ils sont tous devenus silencieux. La population se calma. Et puis j'ai observé comment la circulation et la vie reprenaient d'un monde mystérieux. Bien-aimés, nous vivons un temps de la fin, et le jugement dernier est plus près de nous qu'avant. C'est pour cette raison que ces esprits du monde des eaux étaient en panique généralisée. A vrai dire ils attendent d'être jugés et jetés dans les temps de feu et du souffre avec leur maître Lucifer. Ils savent que de moment à l'autre, la trompette va sonner, et ils seront jugés et punis. Mais en attendant l'arrivée du jour du jugement, ils sont actifs dans le mal, étant donné que le feu éternel est leur sort. Ils n'ont donc pas de perspective d'avenir, ils ont devant eux le feu éternel. Tandis que moi et toi, nous avons des options et des perspectives devant nous. La Bible dit, « J'aime prend aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. En revanche ces esprits dans le monde de Satan n'ont pas ces options du salut devant eux. Ils vont brûler dans le feu éternel. Partant de ce fait, ils travaillent pour entraîner toute l'humanité avec eux dans le feu éternel. Mais Jésus leur a fait savoir se noter pas encore leur temps. En raison de ceci, la panique qui avait submergé cette ville sous la mer donna place à la paix. Ensuite le Seigneur m'a tenu la main, et nous sommes entrés dans cette métropole urbain dans la mer. Quand nous sommes entrés j'ai vu une route qui était bien goudronnée. Quand nous sommes allés plus loin dans cette rue, nous avons vu une autre route. Quand nous sommes entrés dans cette route-là, le Seigneur me dit, « Cette route mène à la surface de la terre. Quand nous sommes arrivés à ce point, j'ai vu beaucoup de voitures. En fait, les voitures que j'ai vues ici sont également sur cette terre. Le Seigneur m'a alors amenée à un autre point dans la partie industrielle de la ville. Nous sommes entrés dans un endroit rempli de machines. En fait, j'ai vu beaucoup de machines qui étaient trop bien installées, mais juste à côté des machines. J'ai vu quelques d'étranges. En fait j'ai vu des corps des êtres humains, des corps des hommes morts étaient là près de ces machines. Il me semblait que ce victime était mort des noyades dans la mer, car il semblait si pâle. J'avais l'impression que ce corps humain sans vie n'avait pas de sang. On pouvait voir qu'ils étaient vidés de leur sang. Ils étaient pâles. Et ils étaient entassés comme des sardines. Ce que j'ai vu est ceci. Ces corps pâles sans vie étaient traités et fait passer dans des machines d'un point à un autre, jusqu'à ce qu'ils soient complètement écrasés. Il y avait des machines qui le broyaient et les transformaient en quelque chose comme de l'huile. Au dernier point de ce processus de transformation, il y avait comme un ustensile de collecte, qui recueillait le produit fini. J'ai vu ces corps qui avaient subi de transformation jusqu'à devenir de l'huile, et étaient recueillis dans cet ustensile en forme de calabasse. J'ai vu des ouvriers et des hommes à queue des poissons prendre de l'huile recueillie par ces ustensiles. Puis j'ai vu qu'ils ajoutaient quelque chose de brillant à l'intérieur de cette huile contenue dans l'ustensile. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Le Seigneur me dit, ces choses que vous voyez sont des maladies préparées depuis ce monde des eaux qui vont affecter ceux qui vont utiliser ces produits. Alors toute personne qui utilise un de ces produits recevra ces maladies. C'est pourquoi beaucoup de femmes d'aujourd'hui ont tant de maladies étranges. J'ai vu comment ces particules brillantes qui étaient les maladies étaient versées dans le contenu des ustensiles de l'huile. Le Seigneur me dit, c'est ici la fabrication de rouge à lèvres et du brillant à lèvres, qui est utilisé sur la terre par des femmes. Quand les femmes vont l'utiliser sur la terre ils vont attirer toutes sortes de maladies en eux-mêmes, et c'est pourquoi beaucoup de femmes ont des maladies étranges. Le Seigneur me dit, même les hommes utilisent aussi le brillant à lèvres pendant les saisons sèches et liévées. C'est pourquoi certains hommes ont aussi certaines maladies chroniques qu'ils combattent. Ils ne s'en remettent pas de leur maladie. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ensuite le Seigneur a demandé à celui qui était responsable de ces machines de production, qui produisait ces produits, d'aller prendre son livre. Quand il a apporté son livre et que le Seigneur l'a ouvert, j'ai vu tellement de noms des âmes. Grâce à ces rouges à lèvres et le brillant à lèvres cet esprit des eaux a gagné tant d'âmes sur la terre. Tous ceux qui utilisent ces produits sont dans son livre. Cet esprit gagne les âmes de ceux qui utilisent le rouge à lèvres qu'ils fabriquent ici sous la mer. Laisse-moi vous avertir de s'abstenir de tout cela. La Bible nous demande de nous abstenir de toute apparence qui est diabolique. Quand vous lisez un Thessaloniciens 5 verset 22, la Bible dit que tout ce qui semble mal nous devrions nous en abstenir. Donc, c'est mon conseil pour vous. Abstenez-vous de tout cela parce qu'ils sont mauvais. Attachons-nous à Dieu. Servons le Christ en toute fidélité. Alors quand il viendra, nous pourrons entrer au ciel avec lui. Puis, le Seigneur m'a emmené à un autre point où nous avons rencontré un triton. Il était aussi en partie poisson, en partie humain. La partie supérieure semble humaine, mais la partie inférieure semble poisson. Quand il a vu le Seigneur Jésus, il s'est immédiatement prosterné devant Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genoufle Chira. En combien plus forte raison quand il est lui-même présent ? J'ai vu le Seigneur qui lui a demandé d'aller prendre et apporter son livre. Quand le roi de Côte apporta son livre, frère, il y avait tellement de noms, surtout ceux des hommes. Tant de noms d'hommes sont écrits dans ce livre. Le Seigneur me dit, il a obtenu ces noms à cause des modes masculines et le style de vie masculine. Il est l'auteur de tendances et modes masculins dans tous les domaines. Il est l'auteur de l'accoutrement masculin, des styles des chevelures masculins, des styles des danses masculins. Il apporte sur la Terre tant de choses que les hommes utilisent aujourd'hui, raison pour laquelle il a gagné des âmes de tant des hommes. Frère, le Seigneur m'a fait comprendre que ce roi de Côte de l'Océan Atlantique est celui qui est responsable de beaucoup de modes et tendances que beaucoup d'hommes utilisent sur cette Terre. Certaines des choses que le Seigneur a mentionnées incluent ce style de coupe de chevelure drôle. Il a tellement de noms que certains l'appellent un mulet, la crête yroquoise. La Mohawk est un style de coiffure attribué par la légende aux Mohicans et aux tribus Mohawks, popularisé par le mouvement punk, dont elle est la coiffure emblématique. Elle consiste à avoir les deux côtés de la tête rasée ou coupée à ras, et les chevelures restant longs et généralement dressées au milieu. Jésus me dit que ce style vient du roi de Côte. Il y a aussi ce style de cheveux où les gens font des zigzags dans leur chevelure. Ils font tant de dessins dans leur chevelure. Ils pulvérisent des parties de leur chevelure. Jésus dit, tout ceci vient de ce triton qui est le roi de Côte. Jésus dit, même le style et le tendance où les hommes tressent leur chevelure. De nos jours même dans les églises les hommes tressent leur cheveux, et ils mettent des boucles oreilles. Il m'avertit que tout ce tendance et mode vient tout droit de ce triton qui est le roi de Côte. Et même la tendance dans laquelle les hommes étirent leurs cheveux, il me dit que tout ce style de vie masculin lui appartient. Donc, ceux qui sont dans de tels styles, modes et tendances de vie, ont leur nom écrit dans le livre du roi de Côte. Jésus dit, les hommes qui ont perforé et percé leur oreille ont leur nom écrit dans le livre du roi de Côte. Leurs âmes lui appartiennent. Il y a également des hommes qui mettent des boucles d'oreilles. Ils sont également gagnés par cet esprit sous-marin à cause de ce style de vie qui lui appartient. En ce qui concerne l'habillement des hommes, le Seigneur m'a fait comprendre que ces vêtements de mode ayant des dessins sont conçus par le roi de Côte. Les chemises et pantalons ayant des dessins mystérieux de reptiles, serpents et dragons sont conçus sous la mer par le roi de Côte. Le Seigneur me dit, les pantalons jeans serrés que les hommes portent, qui sont si serrés que quand ils les enlèvent ils ont besoin de l'aide. Cette vie-là appartient sans doute à ce triton qui est le roi de Côte. Amber, quand vous êtes dans ce style de vie, votre nom est également écrit là dans son livre. Un peu plus loin. Le Seigneur me parla du type de ceinture ayant des ossements croisés et la tête de squelette humaine sur le dessus. Si vous voyez ce dessin sur une ceinture ou une robe, il appartient à ce souverain du monde des eaux. Lorsque vous utilisez ces choses, cela signifie que vous êtes dans son livre. Plus tard, le Seigneur me parla de la tendance et le style où des hommes rabaissent leurs pantalons pour montrer une partie de leurs sous-vêtements ou des fesses. Il m'y informa que ceci vient du roi de Côte. Ils vivent son style de vie. Quand vous entrez dans son tendance, mode et style de vie, immédiatement il écrit votre nom dans son livre. Donc toutes ces styles, tendances et modes de vie que les hommes adoptent sans le savoir vient du roi de Côte, qui en retour inscrit leur nom dans son livre. Il faut donc s'abstenir de ces tendances et modes. En effet, une fois que vous adoptez et assimiliez ces tendances et styles de vie, vous appartenez au roi de Côte, qui va écrire votre nom dans son livre. Ceci veut dire qu'il a gagné votre âme, peu importe votre statut dans l'Église sur cette terre, vous combattez une bataille perdue. Donnez simplement votre vie au Christ et abstenez-vous de ce mode de vie mondain. À vrai dire, la guerre entre le royaume de Dieu et le monde de Satan tourne autour des âmes des hommes. Dans cette guerre Dieu veut gagner votre âme, mais Satan également travaille pour gagner votre âme. J'aimerais que nous parlions de ce que le Seigneur a dit concernant les danses. Il y a différents types de danses que nous voyons en ce moment dans l'Église. Et la musique gospel populaire que nous connaissons, il y a beaucoup des danses qui appartiennent à l'ennemi. Nous devons nous abstenir de cela. Frères, ce que je dis c'est que les choses de Dieu sont simples et si doux. En fait, Dieu a donné aux hommes la sagesse d'être créatifs pour produire certaines choses qui sont bonnes pour l'humanité. Mais le diable a aussi produit des contrefaçons. Mais quand vous voyez les choses de Dieu, vous le saurez parce qu'elles sont toujours si simples et gentilles. Je veux donc que vous sortiez de ce style de vie de ceci roi qui est le souverain dans l'océan. Afin que vous soyez simples comme Dieu est si simple, vivez une vie bonne et une vie de justice qui nous permettra à tous d'entrer au ciel. Le Seigneur m'a alors emmenée dans un autre endroit où j'ai vu une personnalité remarquable dans ce monde sous l'eau. Elle semblait féminine. En fait, lorsque j'ai regardé cette personne, ce comme si elle était un ange. Elle avait la composition angélique. Par à l'heure, elle était la seule entité dans ce monde des eaux qui avait la partie inférieure de l'humain. Elle était la seule qui avait des jambes. En effet, la majeure partie de la population de ces mondes ont la queue de poisson, mais celle-ci avait des jambes. Cette personnalité était seule dans son contrée. Il n'y avait personne avec elle. Et aussitôt que nous sommes arrivés vers elle, ses serviteurs sont tombés prosternés devant Jésus-Christ. Le Seigneur leur a demandé d'aller prendre et apporter leurs livres. Quand ils ont apporté leurs livres, le Seigneur les a ouverts. Nous avons vu que le livre de cet ange de l'obscurité contenait beaucoup de noms de gens qu'elle avait gagnés sur la terre. En fait, j'ai vu que beaucoup de noms ont sont écrits dans ce livre. En gros, ce que le Seigneur m'a dit concernant le travail de cette personne angélique qui semble être sérieux est ceci. Le Seigneur m'a fait comprendre que c'est cette personne diabolique sous la mer, et celle qui est l'auteur du lesbianisme et de l'homosexualité à la surface de la terre. Celui qui est à la base de la dépravation et les pratiques sexuelles contre nature, telles que les hommes qui dorment avec les hommes, les femmes qui dorment avec les femmes. Il est l'auteur de pratiques sexuelles, telles que les hommes qui dorent avec les bêtes et des animaux. Cette entité angélique est celle qui prolifère et provoque la masturbation. Il est celui qui pousse les femmes à se doiter, toutes ces pratiques sexuelles sont l'œuvre de cette personne diabolique sous la mer. Le Seigneur m'a encore dit, si vous avez bien observé le style et mode de vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui, vous remarquerez qu'il n'y a pas de honte. Ainsi donc, certaines personnes ont des rapports sexuels même dans le place public. Ils n'ont pas honte du tout. Cet esprit est responsable de ce mode de vie sur la terre. Elle a enlevé la honte, la pudeur et la décence à la surface de la terre. Il a enlevé la timidité et les gens sont heureux d'avoir des rapports sexuels, même dans le lieu public et ils sont même filmés. C'est les œuvres de cet esprit. Le Seigneur ajoute, les pratiques sexuelles de cet esprit sont répandues même chez les enfants, aussi bien que les adultes, à tel point qu'aujourd'hui un homme de 70 ans d'âge peut même avoir une liaison sexuelle avec un très jeune enfant, sans avoir des remords dans son esprit. Le Seigneur est allé plus loin pour me dire, cet esprit maléfique dans la mer a pu même capturer certains couples et mariages chrétiens, en ce sens que les hommes mariés ont des relations sexuelles avec leur partenaire dans l'anus. Même les chrétiens ont assimilé et adopté ces pratiques diaboliques. Cet esprit des os est aussi responsable du pratique sexuelle orale. Elle est celui qui est l'auteur des pratiques sexuelles orales où les hommes et les femmes placent le parti privé de leur partenaire dans la bouche. Ces pratiques sont tellement rependues que même les chrétiens les ont adoptées, pourtant ceci sont l'œuvre du malin. Si vous êtes un couple chrétien, mais vous avez adopté ces pratiques du sexe oral et anal de ce Jeusabel qui est une reine dans l'océan Atlantique, sachez que vous l'appartenez, et votre nom est inscripte dans son livre, au lieu du livre de vie de l'agneau. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par la renouvellement de l'intelligence. Puis Jésus revela le mode d'opération de cette entité du monde des eaux. Jésus me dit, cet esprit que vous voyez, se multiplie par vingt-et-un mille copies, puis il monte à la surface de la terre avec ses doubles. Il atterrit dans diverses parties du monde pour posséder et influencer les hommes de par le monde, et chaque fois que cet esprit se multiplie par vingt-et-un mille et atterrit sur la terre, il entre dans le corps de gens pour habiter dans leur corps, pour les influencer dans les actes sexuels dont nous avons mentionné. Quiconque aura la porte de sa vie ouverte sera habité par cet esprit, et il va commettre des actes sexuels dont nous parlons. Il y a tellement de pratiques sexuelles perverses et contre-natures que nous observons sur cette terre, que même les chrétiens assimilent. Et pourtant cet esprit des eaux sous la mer est l'auteur de cela. Aujourd'hui il y a des pasteurs qui prétendent que la masturbation n'est pas un péché, alors vous devez faire attention à ce genre de pasteurs, car la masturbation, le sexe oral et le sexe anal sont des pratiques perverses et contre-natures proliférées par les esprits des eaux. Certains pasteurs disent que quand une femme se touche dans sa partie privée pour se satisfaire cela n'est pas mauvais, mais ce genre de pratiques doivent être évitées par les enfants de Dieu au risque de mettre en danger leur salut, dont nous devons faire attention à ces choses, ceux qui se livrent à des pratiques sexuelles contre-natures, et pervers sont leur nom écrit dans le livre de cette entité sous la mer. Ils lui appartiennent et sont gagnés par elles. En fait, le Seigneur a dit, quand cet esprit se multiplie par 21 000 copies, elle va s'assurer que tous ses doublures sont entrées dans le corps des hommes sur la terre, elle ne quittera pas la surface de la terre, à moins qu'elle entrepossède des gens avec tous ses 21 000 doublures de son esprit. Ensuite elle reviendra sous la mer, puis elle va relancer cette multiplication de son esprit jusqu'à 21 000 copies, puis elle va voyager de nouveau à la surface de la terre, elle va s'assurer que tous les doublures de son esprit sont entrées dans les corps des hommes et de peuples sur cette terre, ceci est un cycle qu'elle recommence de temps en temps, c'est pourquoi elle a eu tant de noms dans son livre, Bien-aimés, faisons attention aux actes et pratiques sexuelles qui émergent dans ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait comprendre que cette jeusable, cette méchante femme a même dépassé le roi de côte, et qu'elle essayait même de doubler la reine de côte de l'océan Atlantique, elle pourra dépasser l'influence de la reine de côte, c'est-à-dire que la fin de toute chose est vraiment proche, de nos jours, les gens sur cette terre parlent de leurs droits, ils ont le droit au style de vie diabolique, les homosexuels demandent des droits, de même que les laissent bien, même les pédophilies, les gens veulent avoir des relations sexuelles n'importe où, ils veulent avoir des rapports sexuels librement dans la rue, dans les voitures, dans les bus, dans les trains, aller dans les pays européens, le pire est évident, ils ont ces styles de vie, quand vous en parlez, ils disent que c'est leur droit, c'est l'opération de cet esprit mauvais et nous devons être prudents parce que la venue du Seigneur est proche en ce temps de la fin. Puis le Seigneur m'emmena dans le château de la reine de côte Atlantique, quand nous sommes arrivés là-bas, elle était entourée par tant de ses agents et serviteurs, qui étaient sous ses ordres et qui travaillaient avec elle, aussitôt que la reine de côte Atlantique a vu le Seigneur Jésus venir, elle et tous ses agents autour d'elle se sont tous prosternés devant le Seigneur, tout de suite le Seigneur lui a ordonné d'aller prendre le livre qui contenait les noms des âmes qu'elle avait gagné sur la terre, j'ai vu la reine de côte qui alla prendre et apporter son livre et le donna au Seigneur Jésus, quand elle apporta son livre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de noms dedans, car elle avait gagné beaucoup de population mondiale, la reine océanique travaillait tellement qu'elle a gagné beaucoup des hommes et des femmes à la surface de la terre, le Seigneur Jésus tenta de m'expliquer comment elle opère, Le Seigneur me dit, cette reine océanique n'opère pas directement avec les Africaines, mais plutôt avec des pays européens et en Amérique, elle travaille avec des nations avancées et développées, elle opère et collabore avec les grands tailleurs, des grands modélistes et concepteurs de tendances, des styles et de modes d'habillement de toutes sortes, elle crée tant de styles, de modèles qui sont populaires et rependus de par le monde, Le Seigneur me dit que la reine de côte Atlantique est également dans les concours de beauté, de Miss Monde et de Miss Ghana et de par le monde, et peu importe où ce concours de beauté et Miss Pajan se tient, elle y va personnellement, ainsi donc, la mode, le style et tendance de la reine de côte arrivent d'abord en Europe et Amérique puis elles sont envoyées en Afrique, comme je l'ai déjà dit, elle n'opère pas normalement en Afrique, elle opère dans les nations avancées en Europe, en Amérique et dans d'autres nations avancées, elle opère en Afrique à travers ses agents quand elle apporte ses choses là-bas à travers les agents, ils nous l'amènent aussi ici. Ensuite le Seigneur Jésus me montra beaucoup des femmes et des hommes à la surface de la terre qui étaient des esprits et des sirènes envoyées par la reine de côte, et donc il y a des hommes et des femmes sur la terre qui sont à vrai dire des esprits du monde des eaux, ils viennent des océans et des mers, de la part de la reine de la côte, avec des missions de destruction, les coureurs de jupons qui vont coucher avec ces sirènes tomberont victimes, il y a donc des hommes attrayants et des belles femmes, vivant à la surface de la terre qui sont venus tout droit du monde océanique sous l'eau, ce sont des esprits des eaux envoyés avec des missions. Le Seigneur m'a fait voir des choses qui étaient dans les compartiments, et prison sous-marin gerée par la reine de côte de la mer, j'ai vu dans les installations pénitentiaires et des lieux de captivité qu'elle gerait, il y avait tant des étoiles de gens qu'elle avait pu capturer à la surface de la terre, il y avait tellement des étoiles de gens, le Seigneur me dit qu'ils sont ses agents, la reine de côte me semblait une femme réelle de par son apparence, en effet, de par sa partie supérieure elle avait la forme d'une femme réelle, mais sa partie inférieure est un poisson, alors que j'observais ce qui se passait, j'ai vu ses agents qui faisaient sortir quelque chose comme de l'huile de sa partie inférieure qui était la queue de poisson, et il mettait cette huile dans un certain récipient, puis il le mélangeait avec certains produits chimiques, ensuite il produisait des lotions et certaines crèmes, le Seigneur Jésus me dit, ce sont de crèmes qui sont utilisées par les gens qui veulent des formes, surtout les femmes qui veulent des hanches, beaucoup de femmes utilisent ces crèmes et lotions pour leurs fesses afin de l'arrondir et l'agrandir, d'autres les utilisent sur leur sein de sorte qu'ils auront de poitrine très grande pour le montrer et exhiber, dans le but d'impressionner les hommes et le montrer en public, ceux qui veulent avoir des grosses fesses utilisent également ces crèmes, de cette façon ils vont le secouer pour séduire les hommes, Jésus me dit, tous ceux qui sont dans de tels styles de vie, ils ont leur nom écrit dans le livre de la Reine de Côte, d'autre part j'avais constaté que la Reine avait des chevelures très longs, alors que j'observais ces longues chevelures, j'ai vu ces agents et serviteurs qui coupaient ces longues cheveux, mais, aussitôt qu'ils coupaient ces chevelures, ils repoussaient immédiatement, précisément là où ils étaient coupés, ainsi ces chevelures de la Reine de Côte poussaient instantanément, ses servants et agents le coupaient puis l'emballaient, ensuite ils le transportaient sur cette terre, c'est ce que certaines de nos femmes vont acheter et mettre sur leur tête, c'est l'attachement et le tissage, ce sont des chevelures dénaturées qu'ils mettent, il vient de la Reine de Côte de l'Ossan, donc je conseille à nos dames, s'il vous plaît, soyez contents avec les chevelures que vous avez, contente-vous des chevelures que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous a données, ne mettez pas ces faux chevelures du monde sous-marin, car il apportera l'esprit de la Reine de la Côte dans votre vie, j'avais remarqué qu'elle portait une sorte de couronne avec autant de symboles autour d'elle, elle portait des boucles d'oreilles avec autant de motifs, elle avait aussi tellement de bracelets, de chaînettes et d'écoliers, frère, je veux dire à nos femmes, nos dames, elle est responsable de toutes ces choses, c'est elle qui produit tous ces objets sous la mer et les amène sur la terre, donc, abstenez-vous de toutes ces choses et libérez-vous de cet esprit appelé la Reine de la Côte, puis le Seigneur m'a emmené dans une très grande salle sous la mer, et dans cette salle j'ai vu les âmes de tant de gens, qui de leur vivant étaient de pasteurs, des prêtres, des féticheurs, des enseignants, des chanteurs de la musique profane, même des chanteurs et chantres de gospel qui veulent être célèbres, j'ai vu des présidents, des hommes d'État, il y avait tellement de gens dans ce compartiment massif dans le monde océanique, les âmes de ces personnes qui étaient en alliance avec la Reine Atlantique étaient capturées et tenues en captivité là, alors j'ai demandé au Seigneur, comment est-ce arrivé ? Le Seigneur me dit, ils ont échangé leurs âmes contre tout ce qu'ils voulaient, comme par exemple ceux qui voulaient chanter très bien et être populaires, ils ont échangé leurs âmes pour cela, en retour la Reine de Côte les avait possédées avec son esprit pour qu'ils le chantent bien, ainsi les gens achetaient leurs CD et leurs chansons qui sont devenues célèbres, la sirène plantait son esprit en eux et l'échangeait avec leurs âmes, ces hommes et femmes qui signent les contracts avec cette femme meurent prematurement, et ils deviennent des captifs de la Reine qui est maintenant en possession de leurs âmes, et leurs âmes sont gardées sous la mer, c'est ainsi que leurs âmes ont été acquises, alors qu'on visitait cette foule des gens tenus en captivité par la Reine, j'ai eu pitié pour eux. J'ai alors plaidé chez le Seigneur, j'ai dit Seigneur, pourriez-vous intervenir pour que les âmes de ces personnes captives soient sauvées, mais le Seigneur Jésus-Christ me dit, ces gens ont déjà vendu leurs âmes à la Reine de Côte, ils sont déjà morts, il est donc trop tard pour eux, mais ceux qui ont leur nom dans les livres de cette reine, bien qu'ils ont signé des pactes avec cette sirène, s'ils se repentaient et m'acceptaient comme leur Seigneur et Sauveur, alors je peux les sauver, mais, ceux qui ont déjà vendu leur âme et ils sont déjà morts, ils appartiennent à la Reine de Côte, pendant que je parlais de cela, le Seigneur m'a tenu la main et a dit, Richard, allons-y, nous sommes arrivés à un endroit où j'ai vu des dessins et des modèles de voitures, certains sont sur cette terre et certains ne sont pas encore sur cette terre, plus tard le Seigneur m'a emmené dans... Wow, mes frères et sœurs, ce que nous découvrons ce soir, est vraiment incroyable, cette femme n'est capable de tout, elle fait des choses extraordinaires, dans un endroit qui était industriel, où les voitures étaient fabriquées, une fois que nous sommes arrivés au quartier industriel où étaient fabriquées ces voitures, le Seigneur me dit, certaines personnes ont échangé leurs âmes contre ces voitures, et d'autres ont leur nom écrit dans le livre de l'Alliance des Esprits qui fabriquent ces voitures, il y a des gens qui ont vendu leur âme à cause de ces voitures, alors qu'on observait la fabrication de ces voitures, dès que j'ai regardé un peu plus loin, j'ai vu un homme bien bâti, il était trop beau, mais sa partie inférieure était poisson, sa partie supérieure était humaine, il était un homme, le Seigneur lui a appelé, dès qu'il est venu le Seigneur lui a ordonné d'apporter son livre d'Alliance, aussitôt il a commencé à ramper sur le sol, il est allé prendre et a apporté son livre, une fois que le Seigneur a ouvert son livre, à mon étonnement il y avait beaucoup de noms écrits dans son livre, beaucoup de noms, le Seigneur me dit, ce sont les noms de ceux qui ont allé jusqu'entrer en accord avec cet être pour des diverses voitures que vous voyez, il y a des gens qui sont attachés à des voitures, mais des voitures fabriquées ici par cet homme à moitié poisson, qui sont populaires sur la terre, leurs noms sont écrits dans ce livre, le Seigneur me dit, pour ceux qui ont échangé leurs âmes contre ces voitures, leurs âmes sont gardées quelque part dans ce monde sous la mer, ceux qui s'attachent à ces voitures sur la terre ont leurs noms dans ce livre que j'ai vu avec beaucoup de noms écrits dedans, il y a des voitures qui sont fabriquées depuis ce monde, nous devons apprendre à prier dès qu'on achète quelque chose, et nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons, envier les choses de ce monde comme les voitures et vanité, car notre adversaire fabrique ces choses sous la mer, mais une fois que le Seigneur vous donne une voiture il faut prier pour cela, et donc il faut plutôt lutter pour que le Seigneur Jésus Christ soit votre guide, plutôt que de ceux. Mes frères et sœurs, ce témoignage est vraiment incroyable, cette femme-là qui se trouve à l'écran, c'est celle-là même à qui beaucoup de personnes ont vendu leurs âmes diables, leurs âmes diables, en même temps elle conçoit des articles qui se trouvent dans le monde, les rouges à lèvres, les vénéres hommes, même les cheveux, les faux cheveux tout ça, mais c'est incroyable, mes frères et sœurs, si vous avez touché le Seigneur J'aime, et préparez-vous pour la prochaine vidéo pour être bien assis, vérifiez bien que vous êtes abonné de cette vidéo, cliquez sur s'abonner si ce n'est pas quoi faire, cliquez sur l'approche, et préparez-vous pour la prochaine vidéo, ça va être chaud, let's go !